Bonjour Belle-Âme, merci d'être avec moi quelques instants. Nouvelle Lune, vendredi 19 mai 2023, elle envoie du lourd. Ce sera l'énergie culminante, le point le plus fort du mois de mai et qui va avoir des répercussions sur toute la fin du mois et même le début de juin. La Lune nous invite à une énergie de renaissance. La Nouvelle Lune, c'est l'occasion d'identifier ce qui ne fonctionne plus pour s'en libérer et faire place à une nouvelle énergie, plus fluide, plus pure. Et la Nouvelle Lune en taureau porte en elle le pouvoir du féminin divin, le mois de mai et le mois de Marie, reine de l'univers, maître ascensionné, rayonnant le féminin divin. C'est le moment d'honorer le pouvoir du féminin, votre pouvoir, de se connecter avec l'énergie féminine divine de la Terre et de célébrer vous-même votre propre féminité. Et les rituels sont un excellent moyen de se connecter avec l'énergie de la Nouvelle Lune en taureau. Pour celle-ci, vous pouvez effectuer le rituel d'appel du feu. Si vous ne le connaissez pas, je vous mets le lien sous la vidéo, vous le recevrez par mail, c'est entièrement gratuit. Il est essentiel pour cette Nouvelle Lune d'une grande régénération. Mais il faut l'aider un peu. Les Nouvelles Lunes, c'est un moment d'activation, d'initiation, de création, d'ambition. Et là, honneur pour cette Nouvelle Lune du 19, aux ambitieux, aux courageux et aux valeureux. Il est temps de se lancer dans de nouvelles aventures, des objectifs nouveaux, de grands projets et des activités que vous n'aviez encore jamais fait ou osé mettre en place. Cette Nouvelle Lune est le point de départ d'une évolution de la conscience collective humaine comme quoi elle peut tellement faire plus que ce qu'elle fait. Je dirais que vous utilisez au maximum 10% de vos capacités. Et là, cette Nouvelle Lune nous met à marche forcée. Vous débordez d'énergie et d'enthousiasme. Investissez cette énergie d'enthousiasme judicieusement dans quelque chose qui apportera des récompenses positives, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. La Nouvelle Lune en taureau, c'est le moment idéal pour activer des résolutions, des objectifs liés au domaine sur lesquels le taureau règne en influence. Faites plus d'exercices. Ralentissez si vous sentez la fatigue. Savourez enfin la vie telle qu'elle se déroule dans l'instant. Osez utiliser votre argent. Ne pas faire que la petite fourmi. Mais parfois aussi, osez vous faire plaisir. Osez ressentir l'amour. Osez vivre une grande romance pour vous embellir et embellir tout ce qui vous entoure et tout ce que vous touchez. Au niveau spirituel, cette énergie de création prodigieuse d'une grande force amplifie de manière exponentielle les activités de pure lumière que vous allez mettre en place. Des prières, des invocations, des soins quantiques, des rituels, des procédés énergétiques. De grands changements individuels et collectifs sont annoncés, sont marqués, ils sont prévus et ils seront positifs. Grâce aux efforts unifiés du ciel et de la terre, une autre facette d'une importance vitale du plan divin qui se déroule est en train de se réaliser. C'est le feu divin qui se prépare à descendre, à englober le plan d'expérimentation terrestre afin de booster le taux vibratoire de l'ensemble. Une fois de plus, il a été démontré par notre puissante présence « Je suis » que la lumière de Dieu est toujours victorieuse et que nous sommes cette lumière. Vous pouvez chacun être victorieux sur absolument tout. Et là, avec la nouvelle lune, on se réveille, on le comprend, on l'intègre et on passe la première. Au cours des quatre premiers mois de 2023, les légions de lumière au service de la vie ont aidé les travailleurs de lumière que vous êtes du monde entier à purger littéralement des tonnes d'énergie discordante associées aux créations humaines erronées. On a pu se sentir, depuis le début de l'année, impuissant, malmené, incapable de prendre une décision et même pour certains, abandonné par le ciel, mais il n'en est rien. Rappelez-vous de la désimplication et du désengagement de tout conflit qui vous a été demandé d'effectuer très rapidement depuis le portail du 5 mai ? Quand des millions de travailleurs de lumière s'extirpent de l'énergie de conflit, ce sont des conflits mondiaux qui s'étirent et disparaissent. On nous l'a demandé gentiment, mais fermement. On a pu, depuis plusieurs mois, se sentir balottés, à droite, à gauche, par la vie, sans savoir quelles décisions prendre ou comment s'y prendre pour parler aux gens, ou se sentir incompris. En fait, on a laissé les autres influer sur notre quotidien sans forcément réagir, comme si on était grogui ou au ralenti. En fait, c'est une petite mort intérieure qui nous a traversés, qui révèle qu'on a envie de s'attaquer à une cure de jouvence dans les domaines importants de notre vie, comme un truc énorme, changer d'orientation professionnelle en écoutant vraiment ses ressentis, ou changer de voiture malgré les peurs enfouies qui nous font hésiter depuis des mois, du style la peur de se faire avoir, la peur de ne pas pouvoir honorer le crédit, la peur de ce qui va se passer, la peur de ce que vont penser les gens ou l'entourage, la peur du futur. Ces peurs sont réveillées. Et si je n'y arrivais pas ? Et si je n'en étais pas capable ? Mais elles ne sont pas nouvelles, ces peurs. Ce sont des réminiscences de d'autres vies qui sont à transmuter dans cette vie-ci. Et donc, on vous remet le schéma répétitif beaucoup, beaucoup de fois dans votre vie. Ce n'est pas la première fois que vous ressentez ça. Donc, soyez dans votre présent conscient. Tant que vous respirez, tout va bien. Et dites-vous, tant que je respire, tout va bien. Il est question d'un souffle nouveau salvateur avec cette nouvelle lune si puissante. Alors prenez de grandes inspirations pour engranger ce flot incommensurable d'énergie créatrice insufflée par cette formidable nouvelle lune de grande réalisation. Si vous plantez la graine d'un super projet avec cette nouvelle lune, vous allez atteindre sa réalisation. Vous en aurez la force, le courage, les moyens, la puissance, la volonté, les talents. Vous allez utiliser la technique la plus élevée de guérison spirituelle qui est le souffle, la respiration. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Faites attention à votre respiration dans tout ce que vous faites. Au lever, faites attention à votre respiration. Au travail, faites attention à votre respiration. Pendant les repas, faites attention à votre respiration. En voiture, en marchant, faites attention à votre respiration. Chaque fois que vous ne faites pas attention à votre inspire ni votre expire, ce n'est pas l'idéal. Quand vous respirez en conscience, vous vous ancrez dans le moment présent. Un grand inspire en gonflant le ventre, un grand expire en soufflant lentement. Et allez sous la nouvelle lune et inspirez profondément cette énergie colossale remplie d'un grand pouvoir d'émancipation. Ainsi, vous vous éloignez de la dualité qui dirige le mental et vous reprenez le pouvoir. Oui, l'inspire et l'expire nous ramènent à notre centre divin et nous éloignent de la dualité. Par l'inspire et l'expire conscient, vous vous nourrissez alors de la force multidimensionnelle positive de l'univers et vous vous replacez au centre de vos décisions avec beaucoup moins d'influence extérieure. Quand vous cessez de faire attention à la respiration, vous replongez dans les pensées. Vous cessez d'être dans le présent. Le mental vous distrait. Alors évoluez sans vous malmener. Fichez-vous la paix. Laissez vos pensées vous ficher la paix. Envoyez les paîtres. Les planètes actuellement sont entièrement avec nous et œuvrent pour nous. Suivant cette purification intensifiée, une autre activité de lumière a lieu pour que de plus en plus de miracles, vous avez bien entendu des miracles, des choses incroyables et prodigieuses et exceptionnelles qu'on voit arriver alors qu'on n'y croyait pas, les miracles se produisent afin d'amplifier le cours de l'évolution de Gaïa. Toute action positive de votre part sur votre système intérieur, mental et émotionnel engendre une action similaire à l'extérieur. Calmez votre mental et vous calmerez le monde entier. C'est votre pouvoir. Décidez de votre ambition. Créez un plan qui vous passionne, qui vous inspire pour démarrer là quelque chose de nouveau. Cela va même pouvoir changer votre vie. Cela pourrait prendre d'ici l'été pour vraiment se manifester. Prenez le temps alors de vous écouter et d'écrire vos rêves afin de les transformer en projet. Les voûtes célestes d'amour créateur sont grandement ouvertes. Des choses miraculeuses vont se produire et les cœurs et les esprits des travailleurs de lumière du monde entier sont unis comme jamais. Cette nouvelle lune regorge d'une force d'amour créateur colossale. Elle décuple la grille planétaire d'amour divin qui nous aide grandement à la manifestation. Notre conscience collective et la grille de l'amour divin ont créé la force de lumière la plus puissante de la planète. Ensemble, nous, travailleurs de lumière, nous changeons le cours de l'histoire. En route vers la sixième dimension. En route vers votre aspect le plus solaire et le plus magnétique pour attirer tout ce que vous voulez. nous sommes maintenant dans le grand changement d'énergie, de vibration et de conscience le plus grand jamais accompli dans n'importe quel système solaire. Et encore une fois, les hautes sphères nous montrent que nos efforts unifiés sont nécessaires. En ce moment même, la présence divine « je suis » de chaque être humain attend l'opportunité de prendre la pleine domination des corps physiques, éthériques, mentales et émotionnelles de chacun. Et pour que cela se produise, les corps terrestres de l'humanité doivent être élevés en vibration à une fréquence de lumière qui est compatible avec votre présence originelle « je suis ». Et ceci est un exploit. On va le voir arriver concrètement quand on va matérialiser facilement ce qu'on désirait depuis longtemps. Le résultat final de cette accélération des vibrations au sein de nos corps terrestres et de l'intégration de notre présence divine « je suis » ce sera la transfiguration de nos corps planétaires carbone en la perfection de nos corps de lumière solaire à base cristalline. C'est en cours. pour monter encore plus haut en vibration vous pouvez effectuer le rituel d'appel du feu de l'archange Saint-Michel pour le recevoir par mail l'avoir et le faire je vous mets le lien juste sous la vidéo c'est entièrement gratuit alors profitez et partagez cette vidéo je vous en remercie de tout mon cœur être de lumière en pleine ascension je vous aime je vous en remercie je vous en remercie